Alors oui, c'est vrai, on a repris le rythme de la rentrée, mais il y a encore quand même quelques beaux jours en septembre, l'occasion d'aller faire des balades en forêt, en famille et avec son chien. On hésite peut-être à le lâcher parce qu'on a peur qu'il s'échappe, mais toi Laetitia, tu vas aider les propriétaires du chien à passer le cap. C'est la grande peur, bien sûr, c'est de lâcher son chien en forêt ou en campagne, alors que ça lui fait du bien. C'est bien pour son équilibre psychique de courir, d'aller remonter. Il a besoin d'être lâché. Il a besoin de ça, nous on a besoin de grand air, lui aussi, mais bien sûr avec certaines précautions. Alors bonne nouvelle, quand vous vous promenez en forêt, que ce soit en forêt privée ou en forêt publique, vous pouvez amener votre chien, sauf si bien sûr c'est clôturé ou il y a des panneaux qui l'indiquent. On a le droit de le laisser en liberté ? Alors d'abord, il y a des endroits où vous ne pouvez pas du tout l'avoir, même en laisse, c'est dans les réserves naturelles et les parcs nationaux, sauf le parc des Cévennes où là vous pouvez l'avoir en laisse. Sinon, concernant le fait de le lâcher, vous pouvez le lâcher quand c'est autorisé, sauf pendant deux mois et demi dans l'année. Deux mois et demi quand même ? Entre le 15 avril et le 30 juin, à cause de la reproduction des animaux sauvages. Il ne faut pas les déranger. Et pas beaucoup de personnes le savent, parce que c'est le moment où on sort les chiens justement, c'est le printemps, donc on a envie d'aller se promener avec son chien. Donc entre le 15 avril et le 30 juin, on garde son chien en laisse en forêt et on reste dans les allées forestières. Ça c'est important quand même. C'est marqué dans les bois qui se respectent. Depuis le 1er juillet jusqu'au 14 avril, c'est sous surveillance. Sauf, condition, le chien ne doit pas être en état d'errance. Ça veut dire qu'il doit être à portée de vue, à portée de voie et à moins de 100 mètres de son maître. Et ça c'est la loi, sinon il est considéré comme en état de divagation. Donc il faut faire attention quand même, votre chien, vous devez le surveiller, vous n'allez pas le lâcher. Alors en plus, s'il fait une action de chasse, comme on dit, c'est-à-dire s'il poursuit un animal sauvage, vous pouvez être verbalisé pour chasse illégale. Ça va jusqu'à 1500 euros d'amende quand même. D'accord. Mais le risque, c'est que tu le perdes ton chien parce qu'il peut partir très très vite quand même. Alors c'est vrai, il peut partir. Alors pourquoi il part dans une forêt ? Bien souvent, c'est parce qu'il sent une piste de gilier. Soit il entend d'autres chiens et il veut aller les voir, soit c'est un lover et il veut aller voir une chienne qui est dans les coins. Voilà, soit il est paniqué parce qu'il entend une détonation et ça aussi, ça arrive très souvent et il part d'un coup. Alors la première des préventions, c'est vraiment le rappel. Alors c'est quoi le rappel ? C'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage. Il faut lui apprendre à revenir aux pieds. On l'appelle ici, au pied, il doit revenir même en forêt. Même s'il chasse un animal, un chevreuil, n'importe quoi. Un chien qui a du rappel, même s'il est parti sur un... Non mais là, ça veut dire qu'il faut que tu l'entraînes. Alors il faut l'entraîner de deux mois d'âge. C'est-à-dire que dès que votre chiot arrive à la maison, la première, c'est le socle vraiment de l'éducation canine, la première des choses, c'est le rappel. C'est vraiment très important. Alors comment on rappelle un chien ? Comment on lui apprend ? Comment on l'apprend ? Avec des friandises ? Voilà, des récompenses, des caresses. Au début, on est accroupi. On est à la maison, bien sûr, pas dehors, parce que dehors, le chiot, il voit plein de trucs, il ne s'intéresse plus à vous. Donc à la maison, on l'appelle par son nom, bien ici, toujours le même mot. Et on est accroupi. Voilà, et donc vous en faites des... La récompense. Voilà, la récompense. Après, vous faites debout, voilà. Et après, vous augmentez la distance. Quand vous êtes dehors, après, vous avez une très grande longe et vous lui apprenez le rappel avec la longe. Ça, c'est important. Ça, ça marche vraiment à tous les coups, ça ? C'est du travail, bien entendu. C'est de l'apprentissage. Donc il faut vraiment savoir. Mais alors, il peut arriver qu'il parte quand même, le chien. J'ai l'impression que surtout, ils décident un peu eux-mêmes, parfois. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est parce que nous, on fait des erreurs. Moi, je dis que jamais le chien ne fait des erreurs. Ah ben bien sûr. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas qu'on va être ? C'est de lui apprendre le rappel dans un parc, par exemple, où il y a 10 000 chiens. Et puis, vous lui apprenez le rappel. Mais non, il s'intéresse à autre chose. Il y a aussi beaucoup de personnes qui rappellent le chien pour le mettre en laisse et le ramener à la maison. Donc, il se dit... Il ne va pas venir. On va gagner 5 minutes, on va arriver dans 5 minutes. Ah oui. Et puis, il y a aussi, ça c'est très fréquent, vous l'appelez une première fois, il ne vient pas une deuxième fois. Puis, le ton monte, le ton monte, le ton monte. Le chien finit par arriver. Bing ! Ah ben, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on peut produire. De quoi, la correction ? La correction, et surtout, s'énerver. Parce que ça veut dire, c'est négatif pour le chien. Ça veut dire que la prochaine fois, il se dit, je ne reviens pas. Il aura encore moins envie de revenir. Encore moins. Je vais me faire engueuler en rentrant dans la maison. Voilà, et s'il revient au bout de 5 minutes, ça ne fait rien 5 minutes, il faut le récompenser. C'est vraiment ce qu'il y a de plus... Est-ce que le sifflet à ultrason, ça marche ? Alors, c'est bien. Le sifflet à ultrason marche bien. Il faut vraiment... Moi, en plus, en forêt, c'est bien d'avoir un sifflet ou deux sifflets. Moi, je ne sais pas siffler, donc j'ai un sifflet. Un sifflet ou un sifflet à ultrason pour rappeler le chien. Parce que bien souvent, il est loin et puis, il y a d'autres bruits, d'autres choses, tout ça. Et le sifflet, ça fait tic dans sa tête et il revient. Et alors, quand on passe le cap, la première fois qu'on va aller en forêt avec lui, la première fois qu'on va le lâcher... Pour ne pas le lâcher. Justement. D'accord. Il faut y aller avec une grande longe. Vous savez, il y a des longes pour les chevaux, des longes de travail qui font 8 mètres, 10 mètres. Allez-y avec la longe. Parce qu'en plus, vous, vous allez être... Ça va être rassuré. En plus, bien souvent, on le lâche, on ne lâche pas, on n'a peur. C'est les gens qui marchent comme ça. Voilà. Non, mais justement, on laisse la longe et on le rappelle régulièrement. On le rappelle régulièrement, friandise, on dit vas-y, on le rappelle, on le rappelle. Et quand on est dans un endroit où il connaît bien parce que vous êtes passé la fois d'avant, vous le lâchez, vous le faites revenir, vous le lâchez, vous le faites revenir. C'est vraiment... Et si jamais, malgré tout, il s'en va quand même et qu'on n'arrive pas à le récupérer, qu'est-ce qu'on fait ? Et on lui court derrière ? Alors, surtout pas. Ça, c'est vraiment la grande erreur, c'est de poursuivre le chien. Bien sûr, on voit le chien partir, on poursuit le chien. Et lui, il croit qu'on joue ? Et lui, il dit, bah, course-poursuite, c'est le meilleur jeu pour les chiens. Et ah, il court après moi, je vais courir encore plus vite. Donc du coup, ça peut durer des kilomètres quand même. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est demi-tour, c'est-à-dire aller dans l'autre sens. Parce que le chien, quand il va, même s'il suit une piste, il a quand même un œil sur vous. Et il voit que vous revenez de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il revient vers vous. Et l'erreur, bien sûr... On a peur qu'il y ait un rebouchement et qu'il ne vienne pas. Alors, sauf s'il a un kilomètre, mais il faut que ça apercevoir avant, bien entendu. Sinon, tu mets un collier GPS. Alors moi, j'aime bien les colliers GPS, parce qu'au moins, ça rassure. Il faut aussi bien identifier, lui mettre une puce ou un tatouage, et puis la petite médaille avec votre numéro, un collier GPS. Et puis, une chose aussi, si vous craignez de lâcher votre chien en forêt, partez avec des amis qui ont un chien qui, lui, est obéissant et connaît bien la forêt. Parce que ça va l'aider. Il va suivre l'autre chien. Il ne va pas partir. Il ne va jamais se séparer de l'autre chien. Mon conseil. Donc, comme ça, il pourra revenir. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Léthécia, pour ces conseils. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques.